Je suis Louis Bachou, je suis architecte à la retraite et je suis aussi écrivain. Alors, vous êtes actuellement dans un lieu que j'ai restauré qui s'appelle le château-fort de Droisy et vous êtes sous le donjon. Je suis un sujet non docile, je me refuse à l'être et contre les événements qui nous poussent vers l'oubli, je suis en train de me battre pour pouvoir ouvrir la porte à la mort. Dans mon dernier volume, j'ai voulu examiner ma vie, faire de cette vie une vie étudiée jusqu'à ce jour où je vais à la dernière extrémité. Et la question qui apparaît de façon très évidente est qu'est-ce que vivre vieux dans ce monde marchand ? Cette question est une question capitale et qu'il faudra que nous nous posions tous. Cette question est finalement, est-ce que vieux c'est une charge ou une dignité ? Est-ce qu'être vieux c'est un coût ou une richesse ? Et je pense que nous n'avons pas compris tout ce que nous pouvions tirer de cette vieillesse que nos prédécesseurs qualifiaient des ancêtres. Dans le premier tome de l'Axiome du Grand Âge, qui s'appelle le Vieillage, trois femmes vont frapper à la porte du domaine. Deux veufs, vieux, seuls, solitaires, mais privilégiés tout de même, puisqu'ils restent dans son domaine. La première représente la vie charnelle, l'autre la vie sociale, la troisième représentera ce qui est l'annonce, l'annonce de la dernière demeure. Et c'est en quittant son domaine qu'il va s'approcher et ouvrir la porte de sa dernière demeure. Vous avez compris que le premier tome est finalement une vie examinée. Le deuxième tome, l'homme bagnant, c'est finalement le refus, le refus de la vieillesse telle qu'elle est traitée aujourd'hui. L'homme, le héros, vieux, a deux choix. L'euthanasie, volontaire, disparaître, disparaître au moment où il se sent n'être plus qu'une moitié d'homme, dirait Montaigne. Montaigne disait, la mort peut venir facilement me chercher, je ne suis plus qu'une moitié. Deuxièmement, après l'euthanasie volontaire, il y a aussi la disparition vers un monde qui lui permettra d'être encore vivant après la mort. Il part donc vers les dernières tribus de chasseurs-cueilleurs de Madagascar, dans le sud de Madagascar, et là, dans cette tribu acceptée comme ancêtre, et non pas comme vieux, mais comme ancêtre, il a la capacité, grâce aux bagnants, ce fameux arbre qui est le prédateur de toutes les sèvres, de pouvoir finir homme-arbre et être après sa mort. Est-ce que tu te rends compte que je prends, après Jeanne d'Arc, après Laïr, après Jean de Droisille, après Robert de Droisille, après Jean l'Aveugle, cet escalier, est-ce que tu te rends compte combien nous construisons pour le temporaire, alors qu'ils construisaient, eux, nos ancêtres, pour l'éternité ? Dans ces deux textes qui sont corrélés, je refuse, je refuse que l'on ne considère pas que la vieillesse est une vraie richesse et que cette richesse est abandonnée actuellement, soit dans des établissements, soit dans la solitude. Nous devons, nous devons comprendre que la vieillesse donne le sens à la vie et donne la compréhension même de la vie et c'est cette expérience, ce savoir-vivre qui vous permet de savoir mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.